Amédée « Ma chère, en effet, ce que je te dis est inconcevable pour ton mental. Si tu m'écoutes uniquement sur le plan intellectuel, mes paroles te sembleront absurdes. Pourtant, je ne peux faire autrement. Je dois utiliser des mots pour essayer de te transmettre des vérités invraisemblables pour ton mental. Mes paroles s'adressent principalement à ton âme. Pour que tu les entendes à ce niveau-là, je te propose de m'écouter sans a priori, sans jugement. Écoute-moi comme tu le ferais en découvrant une mélodie pour la première fois. Es-tu prêt d'écouter cette mélodie que je destine à ton âme ? Oui, Swami, je suis prête. Je t'écoute à présent sans a priori, en faisant abstraction de mes croyances et jugements. Parfait ! Je vais pouvoir te révéler maintenant la vision la plus élevée de ma conscience. Sois bien attentif. En vérité, il n'existe que Dieu. Le monde phénoménal, l'univers tout entier, est sa manifestation physique. Tout ce qui existe est Dieu. Et cette création infinie provient de l'incréé, ou dit autrement, de la conscience universelle. Dieu est cette conscience d'où émane tout ce qui existe. Et tout ce qui existe est Dieu. Je vais te donner un exemple concret qui t'aidera à mieux ressentir ce que je te dis. Pendant ton sommeil, tu fais des rêves. Ceux-ci sont la création de ton mental qui a le pouvoir de concevoir des mondes soniriques qui te semblent parfaitement réels. Dans tes rêves, tu t'identifies à différents personnages et tu éprouves une multitude de sentiments, émotions et sensations différentes. Tant que tu n'es pas réveillé, le rêve est la seule réalité pour toi. Ainsi, les personnages de tes songes n'ont pas conscience qu'ils sont le fruit de ton imagination et qu'ils dépendent entièrement de toi. Cependant, il arrive parfois que dans l'un de tes rêves, le personnage auquel tu es identifié prenne conscience de son irréalité et accède à la mémoire de celui qu'il est, en réalité, le créateur du rêve. Quand cela se produit, tu réalises que tu es le bâtisseur du monde dans lequel tu évolues, à travers une créature que ton esprit a créée. C'est la même chose qui se produit dans ce rêve dans lequel nous sommes, toi et moi, et qui te semble la réalité. Le personnage qui te parle en ce moment a conscience qu'il est la créature de la conscience universelle qui a créé ce monde. Son ultime réalité est Dieu. Et Dieu, à travers ce personnage que tu écoutes, te dit ceci. Aussi inconcevable que cela puisse te paraître, toi aussi, tu es Dieu et tu n'as jamais cessé de l'être. Mon rôle est de t'aider à retrouver la mémoire. Oui, tu es Dieu, mais tu l'as oublié. Un jour, tu t'en souviendras. Namasté Swami. Namasté Panda. Ravi de te retrouver pour parler de ton livre « Conversation spirituelle avec un éveillé ». Donc c'est un livre dans lequel tu réponds à des questions que t'ont posées des chercheurs spirituels. Et le chapitre que l'on vient d'entendre, « Tu es Dieu, mais tu l'as oublié », c'est aussi le sous-titre du livre d'ailleurs. C'est l'un de ces chapitres, l'une de ces conversations que tu as. Et en fait, le fait de mentionner que tu es Dieu, mais tu l'as oublié, ça fait référence à la mémoire. Ça veut dire qu'il y a autre chose qui est venue, une autre mémoire qui est venue en surimpression de cette mémoire de notre identité originelle et qui fait qu'on n'arrive pas à se souvenir que l'on est Dieu. Oui. En fait, pour bien comprendre cela, on peut prendre comme exemple le corps humain, tout simplement. Une cellule de ton foie n'a pas conscience qu'elle fait partie d'un ensemble et qu'elle fait partie d'un être. Elle n'a pas conscience de cela. On a des milliards et des milliards de cellules qui composent en fait notre organisme. Si tu les prends séparément, n'ont pas conscience qu'elles font partie d'un tout en réalité. Notre corps est un univers. Eh bien, c'est la même chose en fait. On n'a pas conscience qu'on n'est pas séparé comme on l'imagine, mais qu'on fait partie de la création et cette création n'est pas morcelée comme on en a l'impression. On fait partie en fait d'un organisme vivant. Un organisme vivant. Simplement, la cellule de ton foie, de l'estomac ou une bactérie qui est dans notre corps ne peut pas réaliser, l'être que nous sommes en tant qu'être humain ne peut pas se révéler pleinement à travers elle. Même si celle-ci fait partie en fait de ce corps, de la partie manifestée de notre être. La différence c'est que l'être humain, qui fait partie de cet organisme qui représente en fait tout l'univers, le corps du divin, de Dieu, a cette capacité de laisser en fait cette conscience se révéler à travers lui. C'est ça sa singularité. C'est-à-dire qu'il a à la fois sa mémoire en tant qu'organisme vivant, il a cette mémoire et en même temps il a accès à cette conscience qui est émanente à la création et qui peut à tout moment se révéler à travers lui. Et s'il permet à cette conscience de se révéler à travers lui, alors il réalise que cette conscience est sa réalité. C'est comme si nous avions, nous, le moyen de nous révéler à travers une cellule du foie, de l'estomac ou du cœur. C'est ainsi. Et dans ce cas-là, si cela était possible, cette cellule prendrait conscience qu'elle n'est pas une petite chose isolée, mais qu'elle fait partie d'un tout et qu'en fait elle est cet être humain. En fait, on parle de l'unité. Et quand on fait référence à la transcendance, justement, dans la dualité, à l'unité, perd de vue que l'unité veut dire un tout, qu'il n'y a vraiment pas de séparation. Et donc, ce dont je parle de ce livre et ma perception, la perception de beaucoup de mystiques, c'est qu'il n'existe qu'une seule et même chose. L'univers, tout ce qui est manifesté, est relié. Il n'y a pas de chose indépendante en réalité. S'il existait Dieu et les hommes et autre chose, on serait toujours dans cette dualité. Cette dualité serait là. Donc, si on va plus loin que cela, justement, et qu'on arrive à cette transcendance de la dualité, on réalise qu'il n'y a pas de séparation, que tout ce monde manifesté est relié. Et ça, on le sait d'ailleurs, la science aujourd'hui a suffisamment évolué pour se rendre compte que les choses ne sont pas séparées, que tout est relié. Il en est de même pour cette conscience qui est omniprésente et qui est immanente à la création. Elle est là. Simplement, elle ne peut pas se révéler à travers, je dirais, le monde minéral ou à travers un animal ne pourra pas se révéler de cette façon. Elle est toujours présente. Mais l'être humain a cette particularité, c'est que s'il arrive à transcender son égo, alors cette dimension spirituelle, sa réalité, peut se révéler. Et à ce moment-là, sa nature, notre nature spirituelle, c'est cette conscience universelle dont on parle, c'est Dieu en fait. Quand on dit « tu es Dieu », ça veut dire que finalement tu l'as toujours été, tu le seras toujours et tu l'es au moment présent. Il n'y a pas un objectif à atteindre, il n'y a pas quelque chose à devenir, il n'y a pas quelque chose à réaliser, parce que dire « tu es Dieu », ça veut dire que tu l'es déjà. C'est sûr. Et tu l'as toujours été, parce que ça ne peut pas être là à l'instant. C'est quelque chose d'intemporel, d'éternel. Et en même temps, il y a cette expérience du fait d'être incarné en tant qu'être humain, déjà ne serait-ce qu'en étant un homme ou une femme, à partir de là, il y a déjà un phénomène de différenciation et aussi de séparation. On peut avoir conscience, comme les cellules, tu parlais, des cellules du foie, elles ont conscience des autres cellules avec qui elles communiquent en permanence, mais elles ont aussi, peut-être si je fais une transposition, un sentiment de séparation. Moi, je suis une cellule du foie, je ne suis pas une cellule de l'estomac. Et donc, je peux communiquer avec elles, mais j'ai cette identité propre, j'ai ce sentiment de séparation. Donc, je n'ai pas, en tant que cellule, je n'ai pas le sentiment d'être le corps humain tout entier. Et nous, en fait, dans l'incarnation, c'est ce que nous vivons, avec cette amnésie. Là, c'est encore un degré plus important, parce que si nous sommes dieux, mais que nous l'avons oublié, ça veut dire que c'est une forme d'amnésie, c'est de ne pas arriver à avoir conscience de cette réalité qui est là, qui est là depuis toujours, parce qu'il y a autre chose qui est en mouvement. Il y a des pensées, il y a des croyances, il y a les perceptions que l'on a de cette réalité tridimensionnelle, il y a les attachements, il y a toute cette vision du monde qui fait qu'on n'arrive pas à percevoir, tant que l'on n'a pas vécu, cette expérience de transcendance. C'est ça qui empêche, en fait, de se rappeler cette origine divine ? Oui, alors, quand tu dis se rappeler, il faut être précis, c'est-à-dire que cette mémoire, elle n'est pas le fait de l'égout, elle n'est pas l'expérience en tant que personnage physique dans ce monde. Donc, si on va fouiller notre mémoire en tant qu'individu, on ne va pas trouver cela. Simplement, il s'agit de la mémoire de notre âme. C'est ça, en fait. Notre mémoire, en tant que personnage, un petit être humain, ne nous donne pas accès à cela. Par contre, il y a une mémoire plus grande, parce que l'être humain, là, n'est pas que la dimension physique, émotionnelle, psychique, il y a une dimension spirituelle. Et donc, cette mémoire de l'âme, elle est sous-jacente. Et c'est ce qui fait qu'on est dans cette quête spirituelle, c'est ce qui fait qu'on sent qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, et c'est ce qui fait aussi qu'on sent qu'on est plus que ce corps, que ce mental, etc. Mais cela, pour y avoir accès, comme tu disais tout à l'heure, il faut transcender ce petit corps, ce mental, il faut aller au-delà, il faut faire ce saut quantique, pour nous libérer de cette prison, de toutes ces limites qu'impose notre corps, notre mental, et si nous parvenons à faire ce... à transcender, à faire ce saut quantique, à ce moment-là, nous permettons à cette mémoire de notre âme d'émerger, et là, effectivement, cela devient une évidence, parce que cela l'a toujours été, en fait. Il dit, ce n'est pas quelque chose que l'on doit devenir, c'est quelque chose que l'on est, mais pour avoir accès à cette mémoire, c'est ça, en fait, le cheminement spirituel. Comment accéder à la mémoire de qui je suis réellement tant qu'être spirituel, pour ne pas être limité à la mémoire de ce petit personnage ? C'est ça, en fait, la quête du divin. Et quand on parvient à cela, alors, effectivement, se produit ce miracle, un éveil de la conscience, et qui nous fait réaliser qu'effectivement, nous sommes les créateurs de ce rêve, de ce monde. Nous sommes cette conscience universelle. Il n'existe qu'une chose, en fait, dans ce monde. Une conscience, une seule, qui est omniprésente, omnipotente, et puis, cette dimension, tout l'aspect physique, on le sait, comme je le disais tout à l'heure, est relié, en fait, sur un plan subtil, énergétique, rien n'est séparé. Donc, il existe, là aussi, une seule, et même chose, un seul organisme, en réalité, qui est fait de différentes choses, a priori, mais il n'existe qu'un organisme. plus on va loin dans cette transcendance de la dualité, plus on prend conscience de cela, et à un moment donné, on le vit, et ce qu'il nous reste à faire, c'est ce saut quantique. Et pour ça, le fait, justement, à la fois de s'interroger et d'avoir quelqu'un qui nous parle de cela, qui nous le dit, c'est important, parce qu'à travers les mots, c'est une énergie qui est transmise, c'est une information subtile, ce ne sont pas que des mots. Et cela crée une résonance au niveau de notre âme, et ça permet, effectivement, à cette mémoire qui est enfouie dont je parle, de se libérer. Et c'est ça qui est important dans ces conversations, puisqu'il y a différents thèmes qui sont abordés, ce n'est pas de les aborder de façon purement analytique, c'est de laisser cette résonance se faire. Et comment on ressent ces paroles ? Qu'est-ce que ça crée en nous ? C'est ça qui est important. Parce que, si on les aborde de façon purement analytique, il y a des choses où on peut dire « je ne comprends rien » ou « c'est absurde » ou « je suis d'accord », mais ça ne nous fait pas avancer. Par contre, si on les aborde plus comme si on écoute une mélodie, on écoute de la musique, alors ça crée des résonances et là, on peut sentir la justesse de choses qui nous échappent complètement intellectuellement. Par exemple, ce que je dis, j'affirme, « tu es Dieu mais tu l'as oublié ». Si tu n'y réfléchis pas à cela, si tu ne mets pas ton intellect et tu écoutes simplement et je te demande comment tu ressens cela, je te l'ai dit, tu es Dieu mais tu l'as oublié. Comment tu le ressens ? En fait, il y a une forme d'évidence parce que tout est Dieu. Donc, s'il n'existe que Dieu, mais ce n'est pas seulement intellectuel, c'est-à-dire que si tout est Dieu, je ne peux pas être autre chose que… Oui. Alors là, il y a une chose aussi, tu abordes les choses sur deux plans. Il y a ensuite un raisonnement. Il y a quelque chose qui vient dire, comme tu l'as dit, une forme d'évidence. Mais en fait, si tu l'écoutes sans chercher aucune explication, aucune explication, c'est juste pour savoir est-ce que ça sonne juste. Quand on dit « ça sonne juste », on n'a aucune explication, là-dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu écoutes de la musique, si tu écoutes le concert de Mozart, tu écoutes. Et là, si je te demande comment tu le ressens, voilà. Tu ne rentres pas dans des explications, mais tu peux dire « grandiose, merveilleux » ou « bof » ou « je n'ai rien compris ». Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça qui est important. Aussi, on ne peut pas avoir de mots pour le dire. En fait, pour avoir lu de façon très approfondie ce livre, c'est vrai que ces conversations pour moi sont comme des méditations. C'est ça. Et le premier effet qu'elles ont, c'est de calmer les pensées. C'est-à-dire, quand on lit ces phrases, on ne peut pas les lire et les poursuivre de façon intellectuelle. Si on les lit vraiment, si on se laisse porter par le texte, alors ça fait entrer en méditation. Et pour moi, ça crée une sorte de silence intérieur et ça fait ressentir les choses plus que ça ne les fait comprendre intellectuellement. C'est un ressenti. Et au fil des chapitres, chaque conversation forme un chapitre, ça va de plus en plus loin. C'est un effet de plus en plus qui se cumule. Et en fait, ces informations-là dont tu parlais, ce sont des informations à la fois qui parlent à l'esprit, qui réfléchissent, mais aussi à l'esprit intuitif, à cet esprit qui ne réfléchit pas mais qui ressent, qui ressent si c'est juste, si c'est vrai, comment ça résonne. Et ça aide énormément à s'élever et à appréhender cela et finalement sans en être troublé. Et ça aide à approfondir la question, à approfondir le sujet et laisser cela finalement nous gagner, laisser cette compréhension grandir en nous. cette intuition grandir en nous. ça a cet effet-là. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, je l'ai ressenti en lisant le livre. Oui, parce que tu l'as dit justement, en fait, ce livre s'adresse à la fois essentiellement à notre âme mais en même temps, il y a la personne qui écoute, qui a son esprit analytique. mais l'idée en fait, c'est de dire au départ, tu es amnésique. Prends quelqu'un qui est amnésique. Si toi, tu es totalement amnésique et tu as recouvré la mémoire il y a juste un an, un an, tu ne connais rien de ton passé, tu l'as oublié. À l'époque, tu étais médecin, tu étais chirurgien, par exemple. Si je te parle de cela, tu n'y comprends rien puisque pour toi, tu ne l'as jamais été. Tu as perdu la mémoire. Donc, je vais te parler de choses dont pour toi, tu n'en sais rien, tu ne comprends rien. Donc, si tu veux l'aborder vraiment de cette façon en éthique, c'est incohérent, ce n'est pas ton expérience, tu n'en sais rien. Maintenant, si tu laisses tomber tout cela, à ce moment-là, je m'adresse à toi et à une autre dimension. Et là, je vais toucher plus ta sphère émotionnelle et je vais commencer à aller plus loin pour aller dans ta dimension plus intuitive. Et en allant ainsi, à un moment donné, il y a une résonance qui va se faire en toi et qui va dire « ça sonne juste, je sens que c'est réel ». Même si, tu ne sais pas, tu n'as pas la mémoire, tu n'as pas la compréhension. Et ça, c'est ce qui va permettre, c'est comme une petite ficelle que tu vas tirer, que tu vas permettre, tu vois, qui va t'aider à remonter à la surface. Et au fur et à mesure, en acceptant cela, juste de dire « ça sonne juste, donc j'y vais, j'y vais, j'y vais », à un moment donné, ça va se produire et ça va éclore et ça va se manifester. Donc, c'est vraiment important aussi la façon dont on aborde la lecture, acceptant de l'écouter comme ça et d'être plus dans des sonorités, de sentir « est-ce que tout ça, ça sonne juste ? » Est-ce que ça parle à une dimension de mon être ? Et pas forcément de se dire « je suis d'accord avec cela, je le pense rationnellement » ou oublier cette approche et l'aborder vraiment de façon intuitive. Voilà. Et là, effectivement, ça change tout. Et ça, c'est vraiment important, surtout, alors, sur cet échange, sur cette conversation, je suis Dieu, c'est important, comme tu dis, d'aborder ces textes dans une approche méditative. Et donc, quand on répète cela ou quand on entend l'autre, on entend le dire, comment ça sonne ? C'est ça qui est important. Et tu sais bien ce que c'est si des gens abordent ça de façon rationnelle, les plus rationnels vont dire « tu vas faire mais ce que tu veux, rien ne le prouve, etc. » Et ça bloque là. Mais si tu l'abordes autrement, juste, tu t'ouvres à ton ressenti, à l'intuition, alors c'est là que la magie peut se produire. C'est que tu peux sentir quelque chose et te dire « je sens que c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, ça, machin. » Et c'est ça, en fait, on ne peut pas savoir pourquoi. Et c'est ça qui est très, très important. Donc, la meilleure façon, c'est finalement donc de le lire et de lire effectivement chaque conversation de façon méditative. On peut mettre une petite musique aussi qui permet de se mettre dans cet état plus intuitif. Et puis prendre le temps de laisser infuser tout cela et de voir comment ça nous parle. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ça parle à notre âme. Absolument. Ça parle de notre cœur et à notre âme. Et donc, ce livre, vous pouvez vous le procurer sur le site éditionlesinitiés.com. Il y a le lien en description de cette vidéo. La version que je tiens dans mes mains, c'est l'une des deux versions qui sont disponibles. Car c'est exactement le même texte, le même contenu. Mais la version que vous voyez là, c'est une version collector avec la photo de Soami en couverture. Les deux sont disponibles sur le site éditionlesinitiés.com. Merci Soami. On aura l'occasion de parler d'autres textes de ce livre et d'approfondir certains sujets. Bien sûr. Et j'aurai l'occasion de te reposer cette question une autre fois. Tu es Dieu mais tu l'as oubliée et tu me diras si tu t'en rappelles. D'accord ? Merci Soami. Sous-titrage ST' 501